Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je ne suis pas raciste, les noirs ça va encore, mais les arabes j'ai jamais pu. Et les juifs avant je ne pouvais pas, mais depuis l'arrivée de la nouvelle voisine, maintenant ça va mieux. Si cette phrase vous paraît raciste et pleine de préjugés, c'est normal puisqu'elle l'est. Si elle éveille en vous une sensation de mal-être et une irrésistible envie de taper sur la personne ayant prononcé, c'est plutôt bon signe. Mais si la citation de la petite mémé qui était ma voisine vous révulse, cette idée n'est en fait pas isolée. Nous voyons quotidiennement dans les journaux des listes d'incidents et de violences dues à des préjugés. Et donc ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Et le préjugé dit bien ce qu'il est, nous portons un jugement sur la personne sans rien savoir d'elle d'autre que son apparence. Le préjugé a bien évidemment plus de chances d'être négatif lorsque la personne ne ressemble ni à vous, ni à vos proches. Mais si ce jugement a priori a été un atout pour nos ancêtres en leur permettant de survivre assez longtemps pour assurer une descendance, il faut bien avouer que cette utilité a grandement disparu avec l'apparition des premières sociétés humaines. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde ! Mais la nature évolue bien moins vite que la complexification de nos sociétés, et même si l'outil du préjugé n'est plus réellement utile de nos jours, il ne reste pas moins toujours présent dans notre cerveau. Pire encore, le développement galopant de nos capacités cognitives n'a fait qu'empirer la donne. Notre cerveau ayant horreur des contradictions et des idées sans explication, il mettra alors toute son énergie en oeuvre pour rationaliser ses préjugés, et piochera systématiquement les faits allant dans son sens en rejetant ceux qui sont en contradiction. C'est concrètement là la base du racisme qui va attribuer des préjugés à l'ensemble d'un groupe, des comportements supposés ou observés sur un petit nombre d'entre eux, et généralisés à l'extrême. Ainsi naissent les préjugés racistes que les noirs sont bêtes, les arabes sont des voleurs, les juifs sont riches, les catholiques sont masochistes, les homosexuels sont des pédophiles, les asiatiques sont tous des chinois mangeurs de chiens, les garagistes sont des arnaqueurs, les fonctionnaires sont des fainéants, et bien d'autres préjugés encore que je n'ai plus à l'esprit. Et qu'importe le nombre de personnes pouvant contredire ces préjugés, elles seront soit considérées comme une exception qui ne remet pas en cause le préjugé, soit elles seront une preuve que les autres se comportent mal de façon totalement consciente et voulue, et prouvent ainsi la véracité du préjugé. Pire encore, ces préjugés construisent pour la personne qui les porte une vision du monde déformée et extrêmement polarisée. Mais alors que tout semble contredire ces affirmations à la fois cruellement fantaisistes et de toute évidence simplistes, pourquoi ces dernières continuent-elles à avoir le vent en poupe ? Il y a à cela deux raisons. Notre cerveau adore la cohérence et la simplicité. Pour ce dernier, il est donc simple et cohérent que ce qui va de travers dans le monde peut être imputé aux autres, ceux qui sont différents, ceux qui sont foncièrement mauvais par leur identité politique, leur religion ou leur couleur de peau, voire même un mélange de tout ça. Le racisme et les préjugés de manière générale semblent donc profondément ancrés dans le fonctionnement du cerveau humain, mais également dans nos sociétés. Mais ce dernier est-il pour autant une fatalité ? Certaines études scientifiques semblent montrer que les préjugés résultent d'un état du fonctionnement précis de notre cerveau et que comme tout état de notre cerveau, il est possible de l'altérer avec certaines molécules. Cela veut-il dire que l'on aura un jour une gélule permettant de faire disparaître le racisme comme l'on peut aujourd'hui faire disparaître le mal de tête ? Avant d'en arriver là, un peu de contextualisation s'impose. Au début des années 2010, des scientifiques se sont penchés sur la question de l'influence de certaines molécules sur les préjugés racistes. L'une de ces molécules, le propranolol, est un bêta bloquant utilisé pour traiter les problèmes cardiaques et les problèmes d'hypertension, a été sélectionné. Mais ce choix ne doit rien au hasard puisque le propranolol est soupçonné d'avoir une influence sur les préjugés, mais que les données sérieuses et vérifiables manquent à l'appel. Une équipe de l'université d'Oxford va alors en 2012 conduire une expérience consistant à évaluer un panel de volontaires sur lesquels sera testé l'effet sur la psyché et les préjugés de cette molécule mais qui ne sont pas au courant de la finalité réelle de cette dernière. La moitié du panel va recevoir un placebo et sera donc le groupe témoin, tandis que l'autre moitié du groupe recevra le propranolol. Mais se pose alors la question, comment mesurer les préjugés racistes d'une personne ? On ne peut bien sûr pas poser bêtement et frontalement aux volontaires la question « êtes-vous raciste ? » et noter leur réponse et s'en contenter. La personne peut très bien, comme ma voisine, être persuadée que ses préjugés ne sont pas du tout racistes. Pour tester les préjugés des volontaires, l'équipe de scientifiques leur font alors passer un test appelé « test d'association implicite ». Ce test très simple consiste à afficher sur des écrans différents mots qui désignent des idées, des personnes, et que les cobayes doivent ranger dans différentes catégories au cours du test. En fonction du temps mis pour ranger les mots dans une catégorie, on est alors en mesure, après différentes calibrations, de savoir si l'association du mot avec la catégorie est en accord avec la pensée de la personne ou non. Et grâce à la mesure de la différence de délai de réponse entre associations neutres, positives et négatives, le test est alors en mesure de faire ressortir si une réponse donnée est en phase avec la pensée de la personne ou non. Mais du coup, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça marche ? Eh bien, de manière assez surprenante, oui. Ça marche plutôt pas mal même. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Regardez plutôt par vous-même ce diagramme. Nous avons à gauche le temps de réponse à l'association « noir, bien, blanc, mauvais » et à droite l'association « noir, mauvais, blanc, bien ». Nous voyons sur le groupe témoin ayant reçu un placebo que la première association contrastant avec les préjugés racistes ont un temps moyen de réponse supérieur de près de 20% par rapport à l'association en accord avec les préjugés. Le cerveau met donc 20% de temps en plus pour fournir une réponse allant à l'encontre de sa logique interne. Sans surprise, le groupe traité au propranolol a un temps de réponse inférieur au groupe témoin pour la première association, mais plus long sur la seconde association qui est pourtant dans l'état d'esprit du cerveau. On peut donc supposer que les bêtas bloquants ayant un effet sur les messages nerveux, cet allongement du temps en est la conséquence directe. Mais ce qui, en revanche, saute aux yeux, c'est le très faible écart entre les temps de réponse pour les deux propositions du test. La différence y est de seulement 5%. En faisant une analyse simpliste, on pourrait en conclure que le cerveau des cobayes traité est quatre fois moins raciste que celui des témoins puisque l'on passe de 20 à 5% de différence temporelle entre les deux groupes. Mais les choses ne sont pas si simples, car si l'impact des préjugés inconscients sur la personne diminue grâce à la prise de propranolol, ces derniers restent néanmoins câblés dans le cerveau et ressurgiront dès l'arrêt du traitement ou l'élimination de la molécule. Mais les préjugés conscients sont plus durs et compliqués à tester, et il n'est pas assuré pour autant que le propranolol ait le même effet sur ces derniers. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des traitements médicaux pouvant influer sur les préjugés racistes et permettre de les faire diminuer. Certes, cette étude n'est pas parfaite, puisque son panel réduit d'une trentaine d'hommes blancs n'offre pas la diversité et l'assurance d'une étude réalisée sur des milliers de personnes d'origine, de sexe, de religion et d'orientation sexuelle différentes. Mais ce résultat est néanmoins encourageant et demande à être exploré sur un groupe plus grand. Puisque la molécule utilisée est à la base d'un traitement cardiaque et de l'hypertension, il semble plus que compromis de pouvoir soigner le racisme avec des cachets comme s'il était une simple maladie. Il serait néanmoins intéressant d'avoir des études sur l'effet à long terme de ces traitements sur les préjugés. Est-ce qu'au fil du temps, les connexions neuronales associées aux préjugés qui sont moins sollicitées par la prise de propanolol finissent par disparaître ? Aurons-nous un jour la possibilité de faire disparaître le racisme et les préjugés en tout genre de nos sociétés ? Si cela fait rêver, rien n'est moins sûr. Rien ne nous empêche en revanche de penser à l'action jouissive, de pouvoir un jour traiter tous les politiques et les partisans d'extrême droite et de les voir enfin apprendre à vivre en harmonie avec les différences de chacun au lieu d'aboyer leur haine et de vouloir renvoyer les étrangers dans leur pays. Si on a que ça gêne d'être en France, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, à la partager et à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux mais également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement, ce qu'il faut savoir.